... Mes chers enfants, depuis quelques jours, nous prenions des vies de saints. Et pourquoi certains hommes sont-ils appelés des saints ? Parce qu'ils ont choisi d'imiter leur maître et leur modèle qui est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous n'allons pas faire une vie de saints à proprement parler. Nous allons regarder tout simplement Jésus-Christ, ce qu'il fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Et aujourd'hui, nous commençons cette période particulière, cette semaine qui est pour tous les chrétiens la semaine la plus importante de l'année et qu'on appelle la semaine sainte. Depuis quelques jours, Jésus habite chez ses grands amis. Vous savez, il aimait bien, de temps en temps, aller se reposer chez ces personnes avec qui il partageait son cœur. Et qui seront les frères et sœurs qui s'appelleront Marthe, Marie et Lazare. Vous vous souvenez sans doute, Marie est celle qui, finalement, lui avait ouvert son cœur. Marthe s'occupait des soins du ménage. Et Lazare était ce grand ami de Jésus qui l'avait ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, Jésus va quitter cette maison de Bétanie pour monter à Jérusalem. On dit monter à Jérusalem car Bétanie est située bien en dessous. Et Jésus va monter physiquement, il va être plus en altitude à Jérusalem. D'une certaine façon, on va presque se dire qu'il va se rapprocher du ciel, se rapprocher de son père. Il va aussi monter vers le temple, qui est ce lieu si important, où était offert depuis très longtemps le sacrifice pour annoncer le sacrifice de Jésus. Jésus va donc monter à Jérusalem. Mais habituellement, lorsqu'il y monte, il y va à pied, entouré de tous ses apôtres. Mais là, exceptionnellement, il va envoyer deux de ses disciples à Jérusalem et leur dire, lorsque vous irez dans cette direction, vous trouverez un homme qui aura une annaise et un anon, c'est-à-dire le petit de l'âne, comme vous savez. Et vous demanderez à pouvoir les prendre. Alors évidemment, les apôtres se méfient un peu. Ils se disent, si on va voir, si on va dire, ces animaux, on vous les prend, forcément, la personne à qui ils appartiennent, le maître, ne sera pas content. Et Jésus leur répond, vous n'avez qu'à leur dire, le maître en a besoin. C'est une drôle de réponse. Habituellement, on ne prend pas des choses en disant, écoutez, quelqu'un en a besoin, c'est un maître que vous ne connaissez pas, mais on vous les prend quand même. Et là, c'est ce qui va se passer, et ça va fonctionner. On va les amener à Jésus. Et Jésus, ce jour-là, au lieu de monter à pied, va monter sur l'âne. Et les apôtres, à ce moment-là, sont à la fois étonnés, et en même temps, ils accompagnent Jésus, et ils l'encouragent, qu'ont compris les apôtres. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait deux choses. D'abord, c'est que ceux qui avaient le droit de monopoliser des animaux, ou alors une sorte de char, enfin, tout ce qui pouvait les servir à se transporter, seuls les rois avaient le droit de le faire. Et en réquisitionnant cet âne, comme un moyen de transport qui va l'emmener jusqu'à Jérusalem, même, Jésus montre qu'il est le roi. Et un roi doit être assis sur des tissus, et pas simplement sur un animal. Alors, les apôtres vont étendre leur manteau sur le dos de l'âne. Puis d'autres vont mettre même leur manteau sur le sol, pour que Jésus passe dessus, comme s'il passait sur un tapis précieux. Ils vont également couper des branches de palmiers, et puis les mettre aussi sur le sol, et de cette façon, préparer une voie royale à Jésus, qui va rentrer ainsi à Jérusalem. Il faut dire que Jésus n'était pas seul. Il y avait que les apôtres, était partie aussi une foule de plus en plus nombreuse. Et au fur et à mesure que Jésus marchait, en arrivant sur cet âne, les gens qui le voyaient passer devaient se dire, il y a quelqu'un d'important qui passe, il convient de l'honorer. Peut-être certains connaissaient-ils déjà Jésus, l'appréciaient-ils, et ils avaient entendu, en tout cas, que Jésus était honoré comme étant le Messie. Et à cette époque-là, dans l'Ancien Testament, on attendait le Messie, pas forcément le Messie, un Messie qui allait mourir sur une croix, mais un Messie qui allait venir comme un grand roi pour délivrer son peuple. Vous vous souvenez qu'à cette époque-là, c'était les Romains qui, malheureusement, occupaient la Palestine. Et donc, lorsqu'ils ont vu Jésus passer, beaucoup l'ont accompagné, pas tellement par amour pour Jésus, mais parce qu'ils étaient contents qu'il y ait un roi qui vienne, ils se disaient, c'est peut-être lui qui va nous délivrer. Voilà donc Jésus, qui s'avance vers Jérusalem, sur l'âne, assis sur des manteaux, et avec des manteaux sur le sol, et des grandes branches de palmiers, et les gens tout autour, qui certains posent des branches de palmiers sur le sol, d'autres les tiennent à la main, et que, disent-ils, Hosanna ! Hosanna, c'est une joyeuse louange, et en même temps, le grand espoir que le règne de David arrive. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » disent-ils. Ils ne croyaient pas si bien dire, car Jésus est vraiment celui qui vient au nom du Seigneur, car le Seigneur, c'est Dieu lui-même. Bien sûr, il vient au nom du Seigneur pour accomplir la volonté de son Père. Et c'est ce qui va se passer bientôt, dans quelques jours, le Vendredi Saint, lorsque Jésus mourra sur la croix. Mais ça, personne ne s'y attend pour l'instant. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment de la messe on dit cela ? Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! On le dit dans ce beau chant qui s'appelle le Sanctus, Saint, Saint, Saint le Seigneur, qui est une grande prière de louange très solennelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et pourquoi chante-t-on cela à ce moment ? Parce que Jésus va effectivement venir bientôt sur l'autel au moment de la consécration. C'est pour cela qu'on chante les mêmes paroles que les gens chantaient lorsque Jésus venait à Jérusalem. C'est un cri de louange glorifiant le Fils de Dieu qui vient comme un roi. Et toute la ville qui voit arriver Jésus avec tous ses chants, avec tous ses cris, parce que, évidemment, cela fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, tout le monde se demande, évidemment, mais qui est-ce ? Certains, peut-être, savent que c'est Jésus, d'autres le voient arriver de loin, ils ne le reconnaissent pas encore, d'autres ne le connaissent pas du tout. Qui est-ce ? On ne sait pas quel est son nom, mais on sait que c'est un roi. Est-ce que vous vous souvenez que quelques années avant, les rois mages étaient venus dans la même ville, qui s'appelait Jérusalem, déjà. Et le roi à cette époque-là était le roi Hérode. Et le roi Hérode avait eu une grande peur. Une peur de quoi ? Une peur que le petit roi annoncé vienne prendre un jour sa place. Il avait demandé qu'on le fasse mourir. Et aujourd'hui, des années après, voilà Jésus, qui était recherché déjà à cette époque par Hérode, qui ne voulait pas qu'il soit roi à sa place, voilà Jésus qui arrive à Jérusalem comme un grand roi. Alors, évidemment, c'est très étonnant. Et effectivement, il se fait reconnaître comme le roi. Alors, l'âne est-il la plus belle façon pour un roi de voyager ? Non. L'âne était une monture royale, mais une pauvre monture royale. Et Jésus ne sera pas un roi terrible qui chercherait le plus riche possible, impressionner tout le monde, à se battre. Non, c'est un roi d'humilité, de douceur. Il ne vient pas comme un roi conquérant, mais comme un roi plein de bonté. D'ailleurs, Jésus, au moment où il arrive à Jérusalem, ne se fait pas beaucoup d'illusions. Il voit tous ces hommes qui l'acclament, mais lui, il sait bien ce qu'il y a dans leur cœur. Et surtout, il est en train de voir que dans cette même ville où il rentre, sur cette même route où il est, entouré de ces mêmes personnes qu'il acclame aujourd'hui, en l'appelant roi comme le roi David, bientôt, toutes ces mêmes personnes dans cette même ville, sur cette même route, vont crier, crucifiez-le, vont l'insulter, vont lui jeter des pierres. Ce sera le vendredi saint et ce sera pour le faire mourir. Mais Jésus sait qu'il faut en passer par là. Et que dit-il à ses disciples à ce moment-là, alors que ses disciples pensent qu'il va enfin rétablir le royaume d'Israël ? Que dit-il à ses disciples ? Écoutez bien. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruit. En fait, Jésus est en train d'expliquer que lui, comme un petit grain de blé, il va falloir qu'il meure pour le salut de tous les hommes. Il faut la mort de Jésus pour nous sauver. Et pourquoi Jésus parle-t-il de sa mort alors qu'il est justement en train d'être glorifié ? Parce que là, il monte à Jérusalem non pas pour régner sur un trône comme le trône d'un roi, mais son trône ne sera pas comme les autres car il ne sera pas un roi de la terre. Son royaume n'est pas de ce monde. Son trône, qu'est-ce que ce sera ? Ce sera une simple croix dans quelques jours. Sa couronne, va-t-il être couronné ? Oui, mais vous le savez, avec une couronne d'épines. Comme manteau royal, on lui mettra le manteau des fous et puis comme sceptre qui est le symbole royal, on mettra dans sa main un roseau dont d'ailleurs on se servira pour le frapper. Voilà le roi que Jésus va être. Mais pourtant, un vrai roi, le roi du monde entier, le roi de l'univers qui ne vient pas régner sur les hommes et avec des armées, mais qui vient régner sur les cœurs pour nous sauver. Mais à ce moment-là, alors que Jésus est toujours en train de marcher vers Jérusalem, il se passe quelque chose d'un peu particulier. C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde que même les enfants viennent. Plein de petits enfants qui viennent qui veulent approcher de Jésus. Ils veulent voir Jésus. Et les disciples, qui sont des gens, des grandes personnes, des gens très sérieux, les écartent, comme si finalement, les enfants n'avaient rien à faire ici. Et que dit Jésus ? Non, ne les écartez pas, mais laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ce qui leur ressemble. En vérité, je vous le dis, continue Jésus, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être comme un petit enfant ? Est-ce que ça veut dire rester comme un bébé toute sa vie ? Non, pas du tout. Ça veut dire garder des vertus des enfants qui sont la simplicité, la vérité, la pureté. Voilà les vertus qui plaisent beaucoup au cœur de Jésus. À la place, qu'est-ce qu'il va voir bientôt ? Des pharisiens qui sont très compliqués, qui ont le cœur dur, le cœur plein de haine, qui, ça fait tellement d'années, qu'ils s'occupent uniquement d'eux-mêmes, de leur gloire, d'être bien vus, d'imposer des choses difficiles aux autres. Ils ont perdu ces vertus des enfants. Alors, les pharisiens, eux, justement, qui voient tout ça, sont très agacés. Ils sont très agacés de voir tout ce bruit autour de Jésus. Maître, dit-il à Jésus, faites une réprimande à vos disciples. Jésus leur répond que de toute façon, la vérité finira bien par éclater. On verra bientôt. Et à quoi pense Jésus ? Que bientôt, ça va être non seulement le Vendredi Saint, mais qu'après, ça va être Pâques et sa grande victoire. Jésus est-il heureux à ce moment-là ? On le voit triste et plein de douleurs. Non pas parce qu'on va le mettre à mort, même si ça pourrait le rendre triste, ça va être très dur, mais parce qu'il voit les malheurs terribles qui vont arriver à Jérusalem. voilà ce qu'il dit à tous les habitants. « Ah, si toi aussi, Jérusalem, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. » Il faut souvenir que Jérusalem veut dire « la ville de la paix » et alors que justement, Jérusalem va être la ville qui va causer la mort de Jésus. « Mais maintenant, c'est rester caché à tes yeux. Oui, bientôt, des jours viendront où tes ennemis vont construire des ouvrages de siège contre toi. Ils vont t'encercler et te presser de tous côtés. Ils vont t'anéantir, toi et tes enfants. Ils ne laisseront pas chez toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Voilà cette prophétie terrible où il annonce la destruction de Jérusalem car ses habitants auront mis à mort le Fils de Dieu. Et ensuite, ils rentrent dans le temple pour prier ? Non. Jésus expulse les vendeurs qui sont là pour faire de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Et il veut que cette maison redevienne une maison de prière. Voilà finalement comment se termine cette journée qui est à la fois glorieuse et en même temps déjà assez douloureuse. Et nous commençons la semaine sainte. Oui, nous arriverons à Pâques. Oui, Jésus est le roi. Et oui, il va triompher. Mais d'abord, il va mourir pour nous. Dans la messe des rameaux, dans la liturgie, avant la messe des rameaux d'ailleurs, on commence par la bénédiction des rameaux et la procession des rameaux. Vous savez, vous vous souvenez, on sort de l'église et ensuite, au moment où on va revenir à l'église, la porte sera fermée. Et que signifie ce fait de revenir dans l'église ? Comme Jésus d'ailleurs, qui a pris tout ce chemin pour arriver jusqu'à Jérusalem. L'église, du coup, signifie Jérusalem et la porte, c'est comme la porte de la ville. Sauf que la Jérusalem d'aujourd'hui, elle est détruite. Mais la Jérusalem que nous, dans laquelle nous voulons rentrer, c'est la Jérusalem du ciel, c'est-à-dire la véritable ville de la paix qui est le paradis où règne la paix et la joie de Dieu. Et nous voulons y rentrer. Mais la porte est fermée. Pourquoi la porte est-elle fermée à ce moment-là ? Parce que il y a eu le péché originel et les portes du paradis ont été fermées. Et alors, que fait le prêtre lorsque toute la procession arrive avec les rameaux ? On a acclamé Jésus et on arrive et la porte est fermée. Que c'est triste. À ce moment-là, le prêtre prend la croix, vous vous souvenez, et frappe la porte avec la croix comme pour dire c'est par la croix et la victoire de Jésus qu'on prend ouvrir les portes du ciel. On chante un grand chant à la louange du Christ-Roi et on rentre ensuite tous dans l'Église. Alors, bien sûr, mes chers enfants, cette année c'est un peu particulier. Peut-être qu'on n'aura pas la possibilité de rentrer dans l'Église. Peut-être qu'on ne pourra pas avoir la messe. Mais il faut qu'on arrive à vivre au fond de notre cœur tous les mystères de la liturgie. Tous ces mystères de Jésus qui rentrent dans Jérusalem comme un roi. Une fois rentré dans l'Église, ce n'est pas encore la délivrance. On n'est qu'au début de la semaine sainte. Ce n'est pas encore la résurrection. Ce n'est pas encore la fête de Pâques. Et la messe qui va suivre sera triste. Il y aura la couleur violette et surtout, vous vous souvenez, à la place de l'Évangile, il y aura tout le grand récit de la passion de Jésus, de ses souffrances et de sa mort. Alors, aujourd'hui, mes chers enfants, je vous invite à adorer Jésus-Christ, à lui offrir tout votre amour et tous vos sacrifices au début de cette semaine sainte. Faire des efforts pour grandir dans la vertu, pour mieux aimer son prochain, ne pas se disputer, être doux et humble de cœur, c'est très important. Et prier surtout de tout son cœur en union avec Jésus qui vient bientôt mourir pour vous sauver, pour nous sauver tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada